bonjour les sérivores certains devaient l'attendre avec impatience celui là voici un petit point série sur cette série remarquable créé par choc l'or et bill prady nommé ce big bang theory il ne faut pas croire les livres d'histoire le big bang ne date pas d'un milliard d'années quelqu'un en effet cette série n'a été diffusée qu'à partir de 2007 l'histoire en bref c'est l'histoire de deux scientifiques on dirait presque le début d'une blague en fait bref c'est un physicien expérimental nommé léonard et un physicien théoricien de génie nommé sheldon qui font la découverte d'une jolie voisine nommée penny nouvellement installé dans l'immeuble et c'est là le big bang de la série le véritable big bang benny cultive un autre type d'intelligence une sorte de bon sens jumelé à une intelligence sociale que celui des scientifiques d'ailleurs l'effet comique de la série repose beaucoup sur les contrastes entre la guiquitude et l'intelligence de tous les protagonistes pour rajouter à la blague on y rajoute un petit juif obsédé sexuel nommé au ward ainsi qu'un indien capable de parler aux femmes nommé rajich et cela donne un cocktail détonnant même si on y enlève le douche à ton je vais dire que oui cette série est drôle pour le côté geek même s'il y a pas mal d'erreurs qui se retrouvent dans les premières saisons c'est vite rattrapé par la suite et on arrive à pas mal de références et de guest star impressionnant par exemple on peut y croiser charlie sheen quand même summer glow qui fut actrice des séries firefly terminator the sarah connor chronicles ou encore dans haro will whitton de star trek la nouvelle génération stanley lui même oui stanley dans l'épisode 16 de la saison 3 pour info george takei qui fait aussi enfin qui a été aussi dans star trek carrie fisher la princesse leia elle-même james air jones la voix originale de dark vador clairement que j'aime aussi beaucoup dans un prince à new york on a aussi nathan filion de la série firefly ou dans buffy contre les vampires pour les pour ceux qui s'en souviennent il ya aussi adam west le batman de 1966 quand même elisa du chucu que l'on peut voir dans buffy angel doll house true calling ou encore punchy et aussi christopher lloyd nom de 2 ce christopher lloyd et tout un panel de représentants scientifiques passons maintenant au casting principal en commençant par leonard hofstater interprété par john galecky il a joué dans un film se nommant le sapin à les boules ce qui est rigolo mais il a eu aussi un rôle dans le film bin avec rawad atkinson ou encore dans le film de 1997 souviens-toi l'été dernier entre autres on passe à sheldon cooper interprété par jim parsons qui a aussi été la forme humaine de walter dans le film les muppets le retour de 2011 c'est il va bien le muppet vient ensuite penny incarné par calais coco qui ont qu'on a vu dans la peau d'une ronde en 2007 mais aussi dans la série charme et dans la série touche pas à mes filles on a aussi simon hellberg qui incarne au ward voile vite qu'on l'a croisé dans le film comme cendrillon ou encore dans even tout puissant on n'a qu'une un meilleur qui incarne rajich koutrapali qui a aussi été dans un épisode de ncis mais j'ai pas réussi à retrouver dans quel épisode par contre je vous ai mis la photo tout va bien un c'est rigolo pour les dernières saisons et plus si affinités on a aussi melissa rauch incarnant bernadette rostenkowski qui vient féminiser le casting qui aussi joué dans la série troublant et mayim bialik qui est vraiment neuroscientifique de la vraie vie à côté de sa carrière d'actrice même si elle a également fait partie du casting de mcgiver autrefois c'est rigolo quand même ze big bang théorie est une des rares séries à avoir survécu à la grève des scénaristes de 2007 2008 et après quelques conflits sur les salaires des acteurs et ben c'est parti pour durer la série compte déjà dix saisons et en prévoit deux de plus grâce aux cinq acteurs principaux donc jim parson galiki coco elberg et naïa qui ont accepté de voir leur salaire réduit de 100 mille dollars de moins pour que mayim bialik et melissa rauch est un salaire avoisinant davantage le leur c'est généreux quand même c'est une très bonne série dont les épisodes se découpe en tranche d'une vingtaine de minutes ce qui lui donne un rythme excellent pour une série humoristique et donc elle reste à voir absolument que l'on soit geek ou pas voilà ce sera tout pour ce point série si cela vous a plu n'hésitez pas à provoquer un big bang sur ma chaîne en partageant cette vidéo à tous vos amis en défonçant ce compteur à pouces bleus et moi je vous dis à bientôt les séries vores